Jean-El Salah à l'entre-deux. Et le ballon dans les mains de Maren Badian et Romain Bernies pour le premier play de ce match. On voit déjà la Lettonie qui est beaucoup plus en place qu'Israël. Romain Bernies, le premier tir, Ekster à 3 points. C'est un échec et le rebond pour Schenberga. Schenberga qui inscrit les deux premiers points dans son registre. Gabi Williams, la réponse à mi-distance. Mais oui, 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 Gabi, oui. Ça rime en plus, Gabi, oui. Elle est restée sur le niveau qu'elle nous avait montré aux Jeux Olympiques. Vous l'avez fini dans le meilleur 5 du tournoi. Gabi Williams. Oh, d'accord, c'est un... Gabi Williams. 6 points pour elle. L'agressivité et le shoot à mi-distance qui est parfait. On est sur du 3 sur 3. On a plus, oui. Déjà en plus de France. Oh là là là, Gabi. Interception, Gabi Williams. Obligé de prendre un temps mort. Martins, Gulbis. Parce que là, Gabi Williams est en train de leur faire une sacrée chanson sur ce début de match. 12 points déjà pour elle et la France qui s'envole au score. Plus 10. Aïe, aïe. Le jeu à deux avec Marim Badian. A 3 points, Marim Badian. On sait, Andy, que c'est une grande qui peut s'écarter. Oui. Et qui est toujours très juste dans ses prises de décision. Allez, il faut bouger. 5 secondes. Il va falloir prendre un tir. C'est Paulinacier qui s'y compte. Merci, papa. Paulinacier à 3 points. Ça se passe très bien pour elle en Euroleague. Ok, Gabi. Attrapée sur la planche. Mais quelle contre encore une fois de Gabi Williams. Elle avait déjà mis un énorme face à l'Israël. Oh, il était fou. On va trouver la situation avec Valérie Anayali. qui va trouver Janelle Salin. Bien, Janelle. Bravo, Janelle. Super, Janelle. Ça, c'est bien. Ça va faire du bien, ce panier à 3 points. Paulinacier qui va trouver Anathadic. Allez, Miniatouré. Eh bien, voilà. Miniatouré, ça va lui faire du bien. Ce panier. Allez, la remise en jeu pour les Bleus. Qui mène 68-41. Dans ce quatrième match des qualifications pour l'Euro. Qui se tiendra en juin 2025. La passe. Elle est magnifique. Quelle passe de Paulinacier. C'est du nom d'Odoko, ça. Ah oui, c'est du Paulinacier. Moi, j'ai envie de dire. Très bien. Ça marche aussi. Et l'interception de Marie-Paul Fopossi. Eh bien, elles font le taf. Elles font le taf. Les jeunes de cette équipe de France pour finir la rencontre. Oh ! Et en plus, elle récupère le ballon. Quelle séquence défensive, là, des Françaises. Allez, la dernière possession de ce match. Ils vont les jouer. La France, parce qu'il y a du goal à verre. Certainement, à les chercher, on ne sait jamais. Et Mignatoué, la bonne passe pour Marie-Paul Fopossi. Qui va inscrire certainement le dernier panier de la rencontre. Et les Françaises vont donc s'imposer très logiquement sur le parquet d'Eletton. Arriga, victoire 82-51. Elle dit, il n'y a pas eu photo. Mais il faut surtout saluer le sérieux de cette équipe de France. Il n'y a clairement pas eu photo. Elles ont été sérieuses. Allez, il y a eu un léger coup de moins bien en retour de la mi-temps sur le début du troisième quartan. Mais elles se sont vite reprises. Elles se sont vite remises dans le bon sens. Et là, on a vu une belle équipe de France. On a pu faire jouer toutes les filles. Tout le monde a pu mettre le pied sur le parquet. Et puis, voilà, participer à cette victoire.